Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Ils connaissent ce qu'ils ont à faire. Surtout, n'essayez pas de les toucher ni de les caresser. Laissez-les faire, ils repartiront de baine. Ils ont l'habitude. Alors, on va commencer avec la famille des rapaces nocturnes. C'est un e-book qui va nous rejoindre. Il s'appelle M. le Duc. C'est un e-book africain âgé de 3 ans. Exact, il est arrivé, il est là. Alors, M. le Duc, normalement, on va venir nous rejoindre là, juste devant, pour vous montrer son beau plumage. Allez, bonhomme, on y va, c'est parti ? Allez, bonhomme. Il a repéré la cible, et d'ici quelques instants, il devrait s'envoler. Voilà. M. le Duc, mesdames et messieurs. Et alors, n'hésitez pas pour les applaudissements. Nos oiseaux sont de véritables stars, ils adorent ça. Alors, et si vous n'appréciez pas, vous risquez de me les vexer. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon livre. Sur Cuconville, c'est sa première séance de spectacle. Il est arrivé ici l'année dernière, et donc, il débute encore. En première chose, sur ses rapaces nocturnes, les deux petites cornes, là, sur le dessus de sa tête, c'est commun à tous les hiboux, que ce soit au petit duc, moyen duc ou grand duc, ils ont ces petites cornes. On appelle ça des aigrettes. Alors, ce ne sont pas les oreilles de l'oiseau. Les oreilles sont situées sur les petits traits noirs, juste à côté des yeux. Ça nous sert, tout simplement, à connaître l'humeur de l'oiseau. Deuxième chose, un plumage plutôt soyeux, à l'aspect de coton. Ce qui fait que lorsqu'ils volent, ça déplace un minimum d'air, et ça les rend complètement inaudibles pour leur proie, les petits rongeurs. Alors, d'envoi l'eau. 3, 2, 1. Non, pas décollage. C'est les l'aois qui font regarder. C'est pas parlant. Qu'est-ce que tu as vu ? Il n'y a rien, pourtant. Voilà, là-bas. Direction la tourelle. Alors, normalement, autant vous prévenir tout de suite, le spectacle dure à peu près une vingtaine de minutes, avec nos rapaces nocturnes. À eux, tout seuls, ça peut aller jusqu'à une heure. Donc, on a un peu de temps. Le spectacle doit arriver à 15h30, donc on n'est pas pressé. Allez, bonhomme ! File dans ta chambre. Voilà ! Une vingtaine de minutes, avec nos rapaces nocturnes. À eux, tout seuls, ça peut aller jusqu'à une heure. Donc, on a un peu de temps. Le spectacle doit arriver à 15h30, donc on n'est pas pressé. Allez, bonhomme ! File dans ta chambre. Voilà ! Il suffit d'être demandé. Et le voici arrivé à Destination. Le temps pour lui de rejoindre le projet de Jusy et la psychologie. On a fait l'hibou à Foutin. Je vous disais que ces petites aigrettes, elles sont communes à tous les hibous, ces petits corps. Et c'est vraiment ce qui nous permet aussi de faire la différence entre les chouettes et les hibous. Et vous allez le voir à l'œil nu avec notre petite Sierra, la Dame Blanche. La voici ! Alors, notre hibou pesait aux environs des 800 grammes. Elle, c'est 250 grammes de légèreté. Elle est vraiment toute légère. Et ce surnom du Dame Blanche lui vient le fait que son poitrail, donc le poitrail, c'est la partie ventrale chez les oiseaux. Et le dessous de ses ailes, ils sont entièrement blancs. Alors, mais sûrement de Dame Blanche, ça lui a causé du tort. Ah, comme je disais, ça lui a causé du tort, hein. Au Moyen-Âge, elle était chassée pour chasser. On disait neige qu'elle apportait le mauvais sort. Il fallait donc attraper ces chouettes vivantes et les clouer aux portes des maisons ou des granges pour en éloigner le mauvais sort. Ouh là là. Alors, on risque notre vie tous les jours en travaillant avec les oiseaux. Allez, on doit ! Bébé ! Et ouais, impressionnant. Alors, je disais un monstre, mais c'est un monstre de gentillesse. C'est pas trop un monstre. Et il s'appelle Sacha. Il est né ici il y a trois ans et on en est très 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 fiers. Car il faut savoir qu'un igoutiluc, quand ça sort de l'oeuf, on a élevé à la main, comme tous les autres qu'on voit. C'est gros comme on pousse et ça pèse 6 grammes. Une toute petite boule de plumes blanches. Et c'est à raison de 5 à 8 repas par jour à l'aide d'une pince à épiler qu'on arrive aujourd'hui à un oiseau qui est complètement adulte. Il ne grandira pas plus. Donc à peu près 12, 13 centimètres de haut et un peu, attention, tenez-vous bien, 80 grammes. Impressionnant quand même. Et ouais. Alors les femelles, comme chez tous les rapaces chasseurs, elles sont toujours plus grosses que les mâles. On dit même un tiers plus grosses. Alors les femelles, les loups peuvent atteindre les 120, 140 grammes pour les plus grandes. Alors lui, bien évidemment, il ne se nourrit pas de petits rongeurs, exclusivement des insectes. Donc sauterelles, criquets et autres papillons de nuit. C'est parti, la dernière. Bon, et gros, Kazak, tu dis oui ? Ouais, ouais. Normalement, il faut que tu t'arrêtes là. Je te dis ça comme ça. Oui, d'accord. Alors pour vous expliquer, Kazak, il est encore tout jeune. Il a à peine 3 ans. Et il est encore un peu foufou. Et il commence tout juste à savoir bien voler, comme vous avez pu le voir, l'atterrissage des fois est encore un peu laborieux. Allez, direction la piscine. Voilà. Lui, ça ne le dérange pas. Je pourrais rester des heures comme ça. C'est tout simplement pour vous démontrer de quelle façon les bébés pélicans se nourrissent en ville naturelle. Il plonge la tête jusqu'à la base du coude du parent pour avaler un maximum de bouillies prédigérées. Non, non, viens là, viens là, viens là. On n'a pas fini la démonstration. Hop, demi-tour. On tourne. Voilà, encore un peu. Voilà. Et là, regardez bien, extensible. C'est pratique quand on va à la plage pour mettre le pique-nique, les parasols et les serviettes de plage. Oh, non, je rigole bien. Alors, profitez bien de cette scène à la fête des parmorons avec ce magnifique bassin dans la condition. Et vous pouvez voir des petites bulles d'air qui s'échappent de nos oiseaux. Alors, c'est tout simplement l'air. Et donc, ce sont tous les ordres du colonel Vibousse, la première à rejoindre la piscine. Et c'est...